Mais je pense qu'il faut dire aux gens, si on ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années à venir ? On voit qu'il y a des choses qui se passent dans des pays, des conditions climatiques, des phénomènes climatiques qu'on ne voyait pas avant. Et on a l'impression que ça se dégrade de plus en plus vite. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4-5 ans à venir ? Bon, je ne suis pas un futurologue, moi. Mais ce que je sais, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas le patron de Greenpeace, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Il dit qu'on va vers une catastrophe climatique imminente. Il faut savoir que le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans, il est parti à jamais. Il ne reviendra pas. Le climat qu'on a eu, il faut le savoir. Il va falloir qu'on apprenne à s'entraider, à vivre d'une façon différente, à peut-être avoir beaucoup plus de bienveillance pour la vie autour de nous. Est-ce qu'on n'est pas capable de regarder ce qui est vivant autour de nous d'une autre façon ? Géraldine ? Alors moi, évidemment, votre documentaire, je l'ai trouvé absolument magistral, je l'ai trouvé à la fois poétique, l'irique. C'est pour moi une déclaration d'amour à la planète. Mais pour autant, sur le fond, le côté de la surpopulation, puisqu'on montre bien que 1961, on est 2 milliards et là, on est à 7,5 milliards, même un peu plus. Comment on fait, en fait ? On trie, c'est la politique de l'enfant unique. Comment on va faire, par exemple, parce que par exemple, vous parlez de l'avion. Bon, l'avion, OK, il y a une sorte de tourisme de masse où tout le monde a pu aller ou peut aller à l'autre bout du monde, avant la pandémie. C'est une quête. Mais alors, comment on fait ? On trie. Alors on va dire, bon, alors les gens riches, ils peuvent prendre l'avion parce qu'on va augmenter les tarifs. Et puis les gens pauvres, non, ils n'ont plus le droit. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, comment on va faire, en fait ? Je n'ai pas la solution. Personne n'y a le droit. C'est une affection. On peut tous, aujourd'hui, prendre l'avion, seulement c'est essentiel de ne pas le prendre. Avant, on faisait un week-end à Marrakech. On a tous fait ça. Mais on ne pourra plus le faire aujourd'hui. Je pense que... Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. Mais bien évidemment, il faudrait qu'une espèce de gouvernement mondial, qu'on s'entende, si la France toute seule décarbonise et qu'au tôt, on ne le fait pas, notre commerce, notre balance commerciale va s'écrouler. L'homme politique, il est élu pour quoi ? Pour préserver le pouvoir d'achat et les emplois. Donc, décarboner le pays, c'est prendre des risques. Mais vous voulez, il faut être courageux, dire la vérité. Mais je vais vous dire ce qui va changer. Quand on sera... Aujourd'hui, quand il y a la marche pour le climat à Paris, on est 50 000 dans la rue. Le jour où on sera 3-4 millions manifestés, comme pour l'arrivée, la Coupe du Monde, les choses changeront. Les politiques, ce n'est que le miroir. Si on a envie de changer tous ensemble, on changera. Si vous en parlez tous les jours, si c'est dans votre vie, c'est quelque chose d'important. C'est ça qu'il faut savoir. Je sais qu'on a une émission, une émission où vous avez tendance de vous moquer un petit peu de tout. Mais ça, on ne peut pas se moquer de la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. On ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Mais je suis d'accord avec vous. Mais alors, pourquoi vous ne vous engagez pas en politique ? Parce que le problème, je ne le ferai pas faire. Mais l'écologie en politique, c'est catastrophique. Mais je pense que ce que je fais, c'est bien plus qu'un... Ça, c'est un vrai débat politique que j'amène. On fait réfléchir, les Français, je pense que ce film-là, qu'on a fait avec toute mon équipe, comme tous les écolos, Hulot n'a pas été capable de faire de la politique. Il a bien vu. Mais moi, je ne suis pas plus capable que lui. Chacun a son boulot. Et je pense que les hommes politiques... J'imagine... Vous savez, Hulot, ce qu'il raconte, quand il a fait 2000 réunions, quand il était dans 2000 réunions, dès qu'il prenait des décisions, il recevait des appels de partout. C'est extrêmement compliqué. C'est un autre métier. Moi, je ne fais pas ce métier-là. Je ne fais pas ce métier-là.